Les chers amis, bonjour et bienvenue à ce nouveau QCM que je vous ai préparé pour aujourd'hui. Une hyperiogynophilie peut être due à une infection virale, à une haine mentiase, une urticaire, un traitement au sel d'or ou encore une tuberculose pulmonaire. Je rappelle qu'une hyperiogynophilie se définit par un taux absolu de polynucléaire iogynophile supérieur à 500 par microlitre. Les causes les plus fréquentes d'hyperiogynophilie sont surtout les allergies à type d'asthme, d'atopie, eczéma, urticaire, les allergies à certains médicaments tels que les sel d'or, la pénicilline, le cétalosporine, les anti-inflammatoires non-stéroïdiens et plein d'autres médicaments. Les parasitoses hyperiogynophiliennes sont presque exclusivement des haine mentiases. Donc, en cas d'hyperiogynophilie, il faut en premier lieu faire un interrogatoire minutieux et questionner le patient sur d'éventuelles prises médicamentales. En deuxième lieu, il faut investiguer les organes vivants, le poumon, les intestins et la peau. Il est bon à savoir que certaines affections peuvent s'accompagner d'une hyperiogynophilie. Mais ceci constitue les causes rares d'hyperiogynophilie, à savoir les maladies systémiques, telles que la périarthrite noueuse, la fasciite iogynophile, des formes graves de polyarthrite rhumadoïde. Certaines hémopathies malines peuvent s'accompagner d'hyperiogynophilie, telles que la maladie d'Hautkinie, surtout s'il existe des signes d'évolutivité clinique et de prurite généralisée. L'ALMC et certaines LRM peuvent s'accompagner d'une hyperiogynophilie, telles que les LRM2 iogynophiles et les LRF4 iogynophiles. Enfin, il existe des cas rares d'hyperiogynophilie, dits de type idiopathique. Je rappelle aussi qu'une tuberculose pulmonaire ou toute infection virale ne s'accompagne jamais d'hyperiogynophilie. Donc, en conclusion, il faut cocher les réponses B, C et D. Voilà ce QCM est terminé. Il ne me reste qu'à vous dire au revoir et à demain. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501